Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un peu tout, de la Play, Super NES, des vieux jeux, plein de vieux jeux. Salut à tous et bienvenue sur Games'em'up, c'est SQLRS, et aujourd'hui je suis en compagnie de MacVegas, il y a Gérard et il y a Vincent, le conducteur il parle pas, il boit. Donc en fait c'est MacVegas qui m'a prévenu de cette petite escapade qu'on va faire ce soir en fait, à la sortie du boulot, ils sont venus me chercher. Je dis toute responsabilité en cas de mauvaise vidéo, de mauvais plans. Et c'est même pas dit que cette vidéo soit diffusée, donc on ne sait pas, on verra. Donc en fait on part en Italie, entre potes, donc déjà on va passer un bon moment ensemble et si possible trouver du matériel apparemment. Allez gars, on espère. Donc ça serait, on part sur quoi ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? Normalement donc des PCB, du MVS, pas mal d'arcade normalement, prioritairement parce qu'on a un bon stock d'arcade, de la Naomi, on tente. Donc là tu parles en système de jeu ? Oui en système de jeu, pardon. Des PCB de période JAMA, pour l'instant on ne sait pas beaucoup plus, mais on pense, dans le plupart du temps, les années 90, la bonne période JAMA normalement. On verra bien, surprise. On sait qu'il a un stock et après, on a pris l'équipement pour tester. Voilà exactement. Tu m'as dit aussi qu'il peut-être il aurait des bornes éventuellement ? Oui, il doit y avoir quelques bornes qui traînent, mais ça dépend parce qu'il n'y a plus dans le stockage, donc on verra si à cet endroit-là, on a ce qu'il faut. Ok. Pas de Candy apparemment. Que de l'Euro. Ou peut-être de la Naomi du coup. S'il a de la Naomi. Ah, c'est des systèmes Naomi, mais elle est hormis en elle-même. Ben après, il les faisait bien tourner quelque part, vu que c'est du 31, en bornes Euro, il n'y a pas de la 100. Mais bon, apparemment, j'ai jamais vu de Candy chez lui. D'accord. D'accord. Et apparemment, ça ne fait pas fureur en Italie, Candy, quoi. C'est toujours... Regarde la personne qui vend sur New Arcadia, qui sert en Italie. Il en a un gros paquet avant. Et je ne sais pas si tu l'as déjà... Je ne sais pas si tu l'as déjà... Non, non, je ne sais pas. Il est sur Facebook aussi. Et ils vendent pas mal de bornes Naomi achetées, qu'ils récupèrent en Italie et qu'ils revendent. Il est sur Lyon. Ah oui, je vois qu'il est sur Lyon. Donc ils ne vendent pas que ça, mais il y a un gros gros stock de ça. Oui, qui vendent d'ailleurs à un très bon prix. Oui, ils vendent à un très bon prix, tout à fait. Ouais, 250, 300. C'est vrai que c'est vraiment très bon. Après, ils doivent acheter en lot relativement costaud. Donc là, on s'embarque sur l'autoroute. Je ne sais pas encore exactement où on va. Apparemment, c'est près de 100 émaux. Et puis, on verra bien, quoi. On se revoit tout à l'heure, Ankara. On a pris du matos pour tester. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené, Thibaut ? Alors, un PVM avec tout le temps de fin pour l'alimenter et pour le brancher en Scart. C'est bon, c'est du BNC à la base. Et j'espère que tu as pris un super gars. Moi, je vais dire ce que j'ai pris. Tu peux monter un peu la vie, s'il te plaît, Vincent ? Alors, j'ai pris mon fer à souder aussi. C'est quoi ? Ah, c'est un peu d'état. Un peu de faire avec un fer à souder, on ne sait jamais s'il y a deux, trois pistes qu'on cramait. Donc, voilà, pour faire de la réparation. Alors, moi, ce que j'ai pris, j'ai pris un adaptateur Naomi pour brancher avec une alimentation ATX. Une alimentation ATX, un câble pour alimentation ATX. J'ai pris mon super gun. J'ai pris, qu'est-ce que tu m'as demandé de prendre ? Un câble comme converteur. Ouais. Un câble USB aussi pour le câble comme converteur pour pouvoir tester le matos Naomi. Et, Vincent, qu'est-ce que tu as pris ? Alors, j'ai pris un... Vincent a pris sa voiture, c'est vrai. J'ai pris ma voiture déjà, une coréenne. Ah, personne n'est parfait. J'ai pris un super gun avec quatre pads. Donc, deux, quatre boutons et deux, six boutons selon les jeux. D'accord, impec. Moi, très important, j'ai pris des étiquettes pour coller sur les PCB pour marquer les noms. Très bien. Et l'argent. Qui a apporté l'argent ? Qui a pensé à apporter l'argent ? Ben, normalement, vu qu'on va manger après tout, on pourra peut-être retirer, je pense. Voilà, donc là, on va rouler. Et, ben, on se revoit tout à l'heure. Si on a l'autorisation de filer, parce qu'on ne sait pas encore. Suspense. On l'avait tous fait de tout. De ce brocan de petit bâcle, on rigolait tout. Il m'a dit, le roi des cons, regardez, j'ai vraiment une boîte de bricolage, je sais pas quoi. J'ai retrouvé un Game & Watch en boîte. J'en ai lu autre. Mais nickel. Le mec lui a rendu un euro. C'est là, c'est pas un truc. On l'a insulté. On l'a insulté. Genre à Snoopy, un truc, il vaut au moins 300 balles. Le pire, c'est qu'il garde pour la colère. C'est comme nous. Et on était dingue. Tout se passait devant dix fois, même lui. Et une fois, il a dit, là, tiens, je m'ennuie, je fouille un peu. Et il a trouvé. Et c'est en fouillant qu'il est tombé dessus, en fait. Et dans un truc, il n'y a rien à voir. Comme moi, la brocan. Moi, je suis pas trop brocan. J'en ai fait trois, quatre dans ma vie. Et à chaque fois, jamais rien. Mais non, bon. Enfin, jamais de truc bien, quoi. Honnêtement, les gars de la col sur l'eau, ils passent à 5 heures du mat. Ils sont passés à mon temps. On les a vu une fois. Tu te souviens, la première fois que les gars de la col sur l'eau, ils viennent. Ils font quoi ? En fait, c'est simple. Ils sont à deux. Chacun prend une partie de la brocante. Il file un peu des bacs. 5 euros. Vous avez des jeux, tout ça. Oui, j'ai ça. Mettez-moi de côté. Il file 5 euros pour pas qu'il... Il les bloque en fait. Voilà. Et ensuite, ils reprennent. Ils montent leur standardiseur. Et revendre tout d'autre fois l'enjeu. Ah, putain, ça je l'ai vu. C'est tout. Mais bref, à Manteau, il y avait déjà plus... Il y en a pas qui mettait aussi des flyers sur les paroles ? Il faisait pas à l'époque. Enfin bon, après, c'est une bonne guerre. Moi, j'avais trouvé un N-Gage en boîte. Bon, c'est l'histoire d'en avoir un. Mais bon, à Manteau, il y avait plus rien depuis quand même pas mal de temps. Et à ce tour-brocante-là, il vient de la première fois, le mec, qu'est-ce qu'il me sort ? N-Gage en boîte. À Manteau. C'est l'autre truc qui arrive jamais. Ah, je l'ai promé une N-Gage en boîte en boîte en boîte en boîte. Ah, 10 euros. 10 euros. 10 euros ? Combien ? 150 ? En plus, tu peux négocier. Tu l'as fait tester devant lui. Tu fais, mais elle marche pas votre console, j'en suis sûr. Tu l'as fait démarrer, elle marche pas. Du coup, 1 euro. Mais 1 euro, c'est bon. Enfin, il y a beaucoup de pros maintenant. Manteau, c'était très bien. Maintenant, il n'y a plus rien. Plus rien. Faut que tu me dirais, les pros viennent plus. J'ai bien l'impression. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Pourtant, il y a quand même beaucoup de vieux chez nous. Donc, il devrait y avoir beaucoup de rétro. De toute façon, ça a fini à la benne. Il y avait. C'est une époque, je me souviens, j'en laissais. J'ai commencé en 2006-2007. Et je dirais que jusqu'en 2010, il y avait énormément. J'en laissais. Je me souviens, il y avait une Master System en boîte. 30 euros. J'avais pris, ça me faisait chier. C'est trop cher. Maintenant, complète. Ça va, je l'ai prise. Mais je trouvais ça trop cher. J'avais l'impression de me faire arnaquer. Son frère devant moi, il avait pris un super scope. J'avais léché des blessés des jeunesses en boîte complet à 7 euros. Parce que je trouvais ça cher. Maintenant, je le regrette. Mais en fait, le rétro, enfin, sans plus dans le métro, plus t'attend dans tous les cas. Et plus c'est hors de prix. Voilà, c'est ça. Parce que tout à l'heure, tu parlais, Vincent, dans ta collection que tu as revendu. Oui. Né au jeu au CD. Le full 7 à 2500 euros. Tu disais, ça abuse aujourd'hui, vaut plus cher. Mais c'est le cas pour tout, en fait. Plus t'attends, et plus ça monte dans tous les cas. T'as financé la voiture avec ça. Donc du coup, là, combien ça vaut aujourd'hui ? Bah, euh, facile, 6-7000, hein, il faut compter, hein. Parce qu'il y a quand même des pièces qui coûtent très cher, hein. Un mois de salaire. J'avais pour qui ? J'attendais que quelqu'un réalise ça. Ah, c'était croupier, ça doit être possible. J'avais des pièces sous blister. En plus ? Oui, oui, j'avais une majorité de jeux sous blister. Ouais, il y avait les spin card et tout ça. Donc même pas tu jouais avec les trucs, tu ne méritais pas, quoi. Non, non, non. Ouais. Tous les boîtiers avec le logo, la spin card et une grosse majorité sous blister. Et pourquoi t'as tout revendu, du coup, t'avais plus la place ? En fait, c'était une collection, euh, c'était une collection qui ne servait à rien. C'était juste le plaisir d'avoir et je me suis rendu compte que, en fait, euh, en jouant sur le MVS, parce que j'avais pas besoin de la collection au niveau GEO CD. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis en plus, ça reste des conversions, l'air de rien. C'était juste, euh, c'était juste le plaisir d'avoir mon full set dans ma boîte, euh, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ouais. Je pense qu'il y a avec mon collectionneur, au bout d'un moment, certains collectionneurs, ils dessinaient tout le monde à cause de ça, en se disant bon, finalement, euh, on va d'un extrême à l'autre. Ouais, bah après, ouais, peut-être que je lâche trop à acheter vraiment, euh... C'est le problème des full sets, en fait, c'est que t'achètes tout, même les booths, quoi. T'achètes plus, qui te tient vraiment à cœur. Moi, je suis pas du tout dans ce... Dans ce truc-là. Après, je comprends qu'on le fasse, hein, je le juge pas. Mais euh... Ouais, moi, je fais plus la sélection. Quand j'ai acheté, c'est plus la sélection. Mais euh... Après, pour en venir au prix de ce que tu disais tout à l'heure, lui, là, en ce moment, ça fait des années que ça monte. Et qui dit... C'est comme la bourse qui dit qu'à un moment, ça va pas... Ah, tout à fait, ouais. Enfin... Il y a quand même... Le faible champ, c'est un peu comme l'immobilier, quoi. C'est jamais... Euh... Il y en a eu, mais c'est... Ça dure pas longtemps, en plus. Et ça sera jamais comme avant. J'ai trouvé... Je me souviens des lots, euh... Super NES, 5 euros, très... En fait, je pense, le seul moment où ça risque de vraiment chuter, euh... C'est le jour où on sera tous morts. Et qu'il y aura tous nos enfants qui rendent ça. Et qu'ils en aura plus rien à foutre, en fait. Et peut-être, là, ça remettra, quoi. Peut-être. Peut-être pas. Et peut-être que ça passionnera tout le monde. Parce que ça sera vu comme un objet d'art, ou... On s'entrave. On s'entrave. En plus, il y aura les 3 quarts HS. Il y a de fortes chances, quoi. Oui, mais pour des CD, surtout. Les CD, ça ne marchera plus, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut sauvegarder. Et ça sera plus que des presses-papiers, quoi. Après, les CD, euh... Qui sortent directement d'usine, on sait pas encore. Parce que moi, enfin, dans les mains, j'en ai jamais eu HS. Après, des CD gravés, ça, je suis d'accord avec toi. Généralement, pour une bonne marque, ça peut être 10 ans, voire plus. Après, une marque de merde, des fois, c'est même 5 ans, c'est foutu. Mais pour l'instant, enfin, je sais pas vous, moi, j'ai jamais eu... Je trouve dans les commentaires, à la limite. Si vous avez des CD, pas à rire, rire, on s'en fout. Mais des CD qui, avec le temps, en état mince, ne fonctionnent plus. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Déjà par mon métier. Mais ça vous est arrivé, vous, ou pas ? Non, je... Donc après, c'est vrai qu'il y a cette légende-là sur le CD. C'est pas une légende, c'est sûr. Mais, par exemple, moi, au magasin, on vend des disques MO. Des MO disques, je sais plus quelle marque qui fait ça. Je crois que c'est LG, en partenariat avec LG. C'est des supports de stockage professionnels, en CD, qui sont censés durer, je crois, plus de 25 ans. Alors, ça, c'est la mémoire. Je m'en souviens à peu près. Il faudrait que je vérifie si c'est bien ça. Mais déjà, pour les particuliers, ça existe. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même la technologie, la possibilité de faire, pour un particulier, un support de stockage qui dure dans le temps. Donc, à l'époque... Ça se grave comme un CD normal. Ouais, c'est juste qu'il faut un graveur MO. MO et CLG qui faisaient ça à l'époque. Donc, je pense que les professionnels, à l'époque, quand ils faisaient du pressage de CD, devaient, effectivement, utiliser une technologie au moins similaire à ça. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas une fois un CD acheté HS. On n'a pas assez de recul, en fait, pour connaître la durée de vie d'un CD, d'un jeu vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le média en lui-même, déjà, est vachement moins costaud qu'une cartouche assez certain. Il ne faut pas compter sur les constructeurs pour les sauvegarder. Donc, c'est vraiment des projets d'assaut, de particuliers, qui sauveront ça. Parce que, ne serait-ce que chez Nintendo, quand on écoute Florent Gorge, tout ça et tout, où j'ai un ami qui le connaît très bien, il ne sauvegarde absolument que dalle. Il s'en tape des boîtes, tout ça et tout. Ils ont peut-être une chambre avec... Enfin, une salle avec quelques trucs sauvegardés, mais sinon, ils s'en tapent complètement. Et donc, c'est un patrimoine qu'il faut pour sauvegarder. C'est marrant, ça, parce que même dans l'automobile, quand on voit Renault et tout, ils ont quand même... Tu vois, ils ont quand même... Ils ont leur hangar avec toutes les Renault depuis le début. Et ça pourrait être une fierté pour Nintendo ou pour les autres constructeurs. Très peu. Et pas du tout. Selon... Après, il faut dire que peut-être qu'ils voyaient ça plus comme du code, du numérique, que plus par l'objet. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on a fait l'analogie avec les voitures, mais les voitures, elles s'étaient vendues partout. Pareil dans le monde. Alors que les jeux vidéo, ce n'est pas le cas. Chaque région avait sa boîte, etc. Donc ça a été même abusé de tout garder. Mais je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est un peu étonnant quand même. Alors là, le gars, il va nous dire qu'il a 48 flippers qui vont arriver dans la semaine. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il a ? 2 phytonines de Monique, 1 700, 1 500, 1 500. Donc je ne suis pas trop flipper, mais vu que les tarifs, je crois, on verra à ce moment-là, ça devrait être intéressant. Sûrement, je risque d'en prendre un. Ça risque de le faire sympa dans mon entrée. Et ils sont tous HS, pratiquement. Ouais, ils sont tous HS. Et ça a réparé, mon gars. Attends. Comment on dit ? Je ne peux pas entrer. Je peux entrer ? Merci. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un peu tout. De la Play, Super NES. Des vieux jeux. Des vieux jeux. Plein de vieux jeux. Oh, les chevaliers du Zodiac Cavalleri del Zodiac. Del Zodiac, quoi. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis au taquet, là. Oh là là. C'est génial. Fantastique. C'est déjà bien. J'adore les vieux jouets comme ça. C'est... C'est même pas la question des jeux vidéo. C'est même les vieux jeux comme ça. C'est fantastique, quoi. Moi, j'ai acheté des... Des pièces Star Wars. Des pièces Star Wars en bois. Donc là. Là, c'est un console Pujjama. C'est un console... Ouais, donc c'est Mega Drive Pujjama. Oh là, regarde tous les... Tous les MB, là. Enfin, tous les jeux... Quand on était gosses, c'est ça. Ouais, putain, c'est génial, quoi. En plus, c'est super bien rangé, hein. Enfin, c'est pas trop le bordel, ça va, là. Génial. En plus, tout dans des caisses. À l'abri de l'humidité. Ah, il y en a qui vont être fous, là. Là, il y en a qui vont être fous. Ah, il y en a qui vont être fous. Sous blister, le truc... Je sais pas si Wawa de Bakintoy, il est intéressé, là, mais... Il va péter un pont, le gars. Fais voir un peu ? Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est le château de... C'est pas du tout, moi. Comment c'était, ça ? Des années 80, ça, c'était... On va se faire insulter en commentaire. Si on sait pas. Ah, c'est trop, il y a trop de... Et c'est difficile, parce qu'en fait, de filmer, parce qu'il y a des... C'est tout dans des... Ah ouais ? Cosmo Cat ? Cosmo Cat, non ? Ah, je sais pas. C'est tout dans des... Dans des Tupperware, donc il y a moins de lui dire qu'il y a un truc qui nous intéresse particulièrement. Mais euh... Bah, voilà quoi. Non, c'est même pas la peine. Oui, les vieux joueurs, j'ai vu, ouais. Et encore, je suis Georges Essay, il y a plein de trucs, j'ai jamais vu. Et moi, je suis passé à côté de ça ! Et du coup, ça, il vend ou pas, alors ? Ouais, ouais. Ça doit être 300. Ça doit piquer. Mais ça, tu le... Même sur eBay, tu le trouves pas. Bah ça, ça peut m'intéresser. Ça, c'est des trucs que je n'ai pas... Ni l'un, ni l'autre. La Nomade, encore... Ah, elles sont en bon état, en plus ! Oh là là, c'est incroyable ! Mais combien ça vaut mes gadgets ? C'est même pas du tout la... Je sais pas, ça vaut super cher. Faut regarder les cotes, un peu. Ah, c'est du PC fixe ! Putain ! Ça tue ! Oh, mais tu sais que le mec, je suis passé à côté de tout. Là, il y a des jeux play. On voit rien ! On voit rien ! Mais c'est quoi ce téléphone de chiasse ? Je vais voir ! Ça, c'est génial ! Et c'est un fou, mais c'est super fou ! C'est un beau fou ! Cassette Boy ! Et du coup... Alors ça, c'est des faux boutons, c'est factice, ouais ! Et là, donc sur les côtés... Tiens, tu vois ? Là, c'est le premier box, on va aller voir les autres. T'en penses quoi, Thibaut ? Tu l'as déjà vu, toi ? Bah, je regarde ce qu'il y a au fond. Bah, celui-là, non ! J'ai vu celui d'à côté. Bah, on va aller là à côté, du coup. Attends, si t'arrives à passer ? Il est surminé. Oui, bien sûr. Là, regarde. Le Flipper Street. C'est là. 350 dollars, il va l'acheter. Il a acheté le Flipper Street ? Ouais. Bah, c'est loin d'être le meilleur, mais franchement, j'aurais acheté moi. 150 dollars. Il fonctionne ? Mais apparemment, c'est le processeur. D'accord. Et donc, ici, on est... Hop, je recule. On est donc au deuxième hangar. Donc, t'as acheté un Flipper, il vient de me dire. Oui, le Flipper Street, mais il est dans mon... C'est pas celui-là ? Euh... Non, oui, parce qu'il veut... Non, il doit être là. Il est là, pardon. Parce qu'il faut le monter... Donc là-bas, qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'on ne peut pas trop avancer. Il n'a pas des clés. Ça, c'est mon rêve. Ça, le Flipper a réparé. Il y a le CPU qui décolle. Ouais, c'est ce qu'il vient de me dire. Euh... Tu l'as acheté, celle-là ? C'est ça ? Avec un slot 6, ouais. Un petit Pandora dessus. Il m'a dit qu'elle tourne bien pour aller tester. Et là, qu'est-ce qu'on a ? J'ai du mal à rentrer, hein. Après, il y a une IPR là-bas. Et là-bas, t'as le trou de Fighting que je t'ai dit. Il devrait encore être dans le coin, là-bas. Moi, c'est le siège Atari, là. Tiens, t'as le tour du Silent Scope. C'est 30 ans. Regarde, il y a des machines à bonbons. C'est deux ans qu'ils me proposent. Les machines à bonbons, c'est... J'avais, il y avait la petite. Non, mais il y a un machin. Un gachapon. Un gachapon, il y en a un. Peut-être, je vais le prendre, je sais pas. Il doit être dans le tas, là. Surche-le, mais il me l'a envoyé en photo, il va. Oh là là, c'est la caverne et le baba. Et c'est que le premier endroit où on n'aurait pas dû venir, normalement. Là, on va aller dans un autre endroit où, en fait, il y a surtout des PCB, etc. Là, ce que je viens de voir aussi, il y a un panel de, je sais pas quelle... On voit le mécanisme, là. Je sais pas de quelle borne ça vient. Ah là, il y a une vieille Atari, ça doit être ça, semble. Hyperdrive, ça doit être ça, non ? C'est un truc de ouf, quoi. Moi, à la limite, elle va plus impressionner la pièce d'à côté. Avec tous les vieux jeux, là, et tout. C'est vraiment fantastique, quoi. En plus, le pire, c'est que la moitié je passe à côté, C'est Timo qui me fait regarder comme ça. C'est 4 ou 5 ans que je viens, imagine. Parce que le problème, c'est que quand tu filmes, en fait, tu regardes pas forcément... Ah ! J'en ai déjà une, mais c'est beau. Elle est neuve. Ouais, c'est beau. Elle est neuve. Elle est neuve. Il y a juste à faire la poussière, regarde. Tu fais comme ça, elle est neuve. C'est dingue. C'est incroyable. Je suis sûr qu'il y a le jeu dedans. Ah, il y a une Atari. C'est quoi ? Elle est complète. Moi, j'ai tout acheté, laisse tomber. Moi, combien pour le box ? Regarde. Même en loose, t'en as. Tu veux voir ? Tu m'as trouvé des trucs, et même moi, je fouille pas assez moi. C'est pour ça que dans les vides greniers, je reviens toujours avec rien. De base, je fouille pas. Regarde, c'est quoi ce truc là ? Moi, rien que le distributeur de bonbons, là... Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau le petit. Ah ouais, ça, j'aime bien moi. Il est Beaver, je sais pas s'il m'a reconnu. Pas mal, hein ? Il est devant lui, hein ? Il est 100€, la console. Comme je l'ai dit, à mon avis, on fait un premier tour. Et de toute façon, il part pas, le mec. Après, tu vois les trucs. Ça, c'était juste pour rigoler. Vraiment, ça, c'est tout à fait le genre d'endroit... Ah, il y a un slot qui traîne, là. Oh, un Jet Force ! Je ne l'avais pas tué. Tu ne l'as pas réservé, celui-là ? Je ne sais plus. Les cassettes que je t'ai demandé... Non, mais tout le monde là, c'est ça qu'ils cherchent. On est venu pour ça, t'as pas trompé, t'as épicé. Il y a un dur Philippe, là. On est venu ici, tu sais pourquoi ? Pour les MVS. Les 5 MVS, ils ne le savent pas. C'est pourquoi qu'on est venu ici ? Il y avait un Waku 7, Waku 7, je suis dégoûté. Il est où, mon Waku ? Allez, on y go. C'est sur une banquette. Moi, je crois qu'il est dans la salle... Oh putain... Voilà, on est en galère, ça y est. Ça tourne mal, le vlog tourne mal. Donc t'as pu filmer là-bas ? Oui, j'ai pu filmer ce que je voulais. Bref, le mec est vraiment super sympa. Là, on va à la deuxième cachette. Il y avait des pièces super rares, quand même. Attends, le Megadjet, c'est embout. Je t'avais montré le Megadjet. Ça, c'est pour moi. Pas d'OMP. C'est pour moi. Je t'ai envoyé la photo. Je t'ai envoyé la photo. Non, mais celui qui aime Star Wars, Musclor... Le temps qui devient fou. Fait chier, je viens de dépenser 1000 balles pour une aéronique. Il y a que des belles choses. Non, il y a aussi des trucs moins bien. Et tu retiens que des belles. Oui, mais même si c'est un peu abîmé, du moment que c'est vintage... Voilà, c'est ça qui est pas mal. C'est un plaisir de les voir, déjà. Tous les objets ont un vécu, c'est ça qui est bon. Exactement. Il y a des trucs qu'on ne s'attendait pas avant. Et en plus, il l'entrepose vachement bien. Parce que tout dans des caisses hermétiques, fermés et tout... C'est plutôt bien. Je m'attendais à un truc plus bordélique, quoi. Au départ, c'est quand même... Ça sans charme quand c'est bordélique, quand même, aussi. Mais bon, c'est vrai que... On met à droite, là. 100 balles ce soir, c'est bien. Pourquoi ? Parce que j'avais fait une offre pour une dizaine de jeux. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit qu'après, il allait chercher... Non, mais il était bloqué. Bien sûr, il n'est lent pas. Non, non, non. Mais t'as acheté, pourquoi ? T'as appris quoi ? On est venu ici au départ. Il y avait Waco 7. Ah, d'accord. 5 juin LGS. Et on est venu ici pour les récupérer, puisqu'il a oublié de les rebouger à l'autre encart. Les banques de peau, apparemment, il ne sait plus trop. Bon, ils sont à la maison, qu'on risque de passer à la maison, je pense. On va voir si j'ai bien compris. Et vous avez déjà parlé tarifs ou pas du tout ? Pour ça, oui, oui. Bah, il m'a... J'ai rarement envoyé une photo, j'ai dit bon, voilà... Bah, dis un peu tout ce qu'il y a et dit le tarif qu'il t'a fait, du coup. Si tu t'en souviens. Ou tu veux pas le dire. Disons que c'est un prix correct. Ouais, c'est un prix correct. C'est un prix correct. En fait, j'ai compté 20 balles le jeu, quoi. Voilà. Pour du MVS, non ? Pour du MVS, à savoir qu'il y a quand même le Waco... Il y a combien de titres ? Tu voulais une dizaine, c'est ça ? Non, mais... Il n'y a pas de converse, hein ? Après, il y en a une cinquantaine. Non, mais toi que t'allais acheter là ? Là, j'ai acheté 5, là, à 100 balles. D'accord. Donc il y avait Waco, il y avait quoi ? Top Hunter, il y avait... Soccer Hall, et puis les autres, je sais plus. Moi, c'était surtout pour le Waco que j'avais fait l'offre, je crois. D'accord. Et du coup, tu collectionnes le MVS, non ? Bah, disons que de temps en temps, je reprends des lots, je revends ce que j'ai en doublon, et puis ça me finance les nouvelles. Mais t'essaies de quoi ? T'essaies de faire un full set ou pas du tout ? Non, de faire plaisir, avoir des bons jeux. Ouais, t'achètes des jeux, tu fais des découvertes, t'essayes, ça te plaît, tu le gardes, sinon tu revends. Voilà, c'est ça. Si t'en a marre, tu revends. Je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir, en fait. Plutôt que sur l'émulator ou quoi. Là, quand t'as la possibilité d'acheter comme ça pas trop cher, ça te force un peu à y jouer, et du coup, ça te fait un bon avis. Après, c'est vrai qu'on est un peu des vieux cons, on aime bien voir l'objet, mais bon. Bah, carrément. Il y a ça aussi. Parce qu'on va quand même en Italie prendre des jeux qu'on pourrait avoir sur l'ordi, et finalement, c'est un peu le rétro gaming. Voilà. On a quand même le plaisir d'arriver. C'est le plus cher, ce qu'on peut avoir gratuit. Exactement. Et puis le plaisir aussi. Là, on a eu plein de vieux objets. Il y a le plaisir un peu, voilà. On a été content d'avoir tous ces vieux trucs, le côté musée. Même des choses qu'on n'a jamais appris. Après, je comprends très bien. C'est débile qu'on veut à tout prix le hardware d'origine, alors qu'il y a des solutions qui existent, qui sont 10 fois moins chères, 10 fois plus pratiques, ou t'as un gain de place énorme. Mais bon. Ouais, mais il n'y a pas le petit truc, là. Mais voilà. Là, on regarde rien que là. Si on était sur de l'émulateur, on n'aurait pas eu cette soirée. Moi, je passe un très bon moment. Et en plus, on fait des rencontres. Et puis c'est toujours bon. C'est avant tout un partage, je pense. Et puis on a vu quand même, voilà, des objets. Ouais, c'est ça. Quand je regarde ma banque, je me dis, putain, elle était dans un game center au Japon. Ils ne sont plus pissés, Thibault. Il vient d'avoir sa New Astro, là. Et là, on ne peut plus. Astro City, pas New Astro. Ah oui, exact. Une des dernières sorties de chez Arcade AM. Ouais, voilà. Et puis, après, tout est refaite. Et pas repeinte les sites d'origine, tout ça et tout. Donc ça reste, c'est le panel qui a été refait. Il est fort, c'est Fredo. Fredo, si tu nous regardes. Mais franchement, c'est incroyable. Je me dis, putain, l'été... Donc dommage, justement, en parlant de ça, dommage, vraiment désolé pour lui. Et on perd un acteur de la scène FR, quand même. Il n'y en a plus. Du coup, il ne reste plus qu'Otaku Shop, c'est ça ? C'est ça, ouais. Qui n'est pas dégueu non plus. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours bien quand il y a de la concurrence. C'est ça. L'avantage, c'est ça. C'est qu'en fait, ils avaient deux offres vraiment différentes. Arcade AM était un peu plus sur le travail, on va dire, plus soigné. C'est forcément plus cher. Et Otaku Shop, c'est un peu plus à la cool. C'est un peu moins cher. Quoiqu'il fait aussi du sur-mesure, je crois. Et oui, de plus en plus. Il faut voir... Bref, en tout cas, ils ont fermé récemment. Là, je crois qu'il reste deux bornes. Au moment où on parle, on est le 31 octobre. Il reste deux bornes, je crois, dans son entrepôt. Ça fait un peu de la peine. J'ai vu ça sur Facebook. Mais bon, j'espère qu'il retombera bien sur ses passes. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Pour les consolider. Regarde tous les PVM. Regarde tous les PVM. Regarde tous les PVM.